Docteur Mbegé, Adjon Yoméad, Sargent de la Santé. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion pour m'exprimer par rapport au lancement du projet HP+, qui est un projet très important dans la mesure où la santé de la femme doit être une super priorité parce que la femme est en fait le sous-bassement de notre société. Si cette femme est malade, pratiquement la société est malade. Et parler de HPV, donc du papillomavirus et de ses conséquences sur la santé de la femme, est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et je pense qu'il faut féliciter les autorités administratives qui ont pris l'initiative d'organiser ce programme pour lutter pour prévenir du cancer du col de l'utéris. Et la cible de 9 à 14 ans nous semble être pertinente parce que ce sont ces jeunes filles-là qui demain seront le sous-bassement de la société. Pour ce qui concerne la mairie, nous également la municipalité de Kaulak, en tout cas toutes les initiatives qui visent à promouvoir la santé, la mairie est au-devant de cette activité. Et actuellement, nous sommes là, nous participons de manière très active à la sensibilisation, mais également nous allons participer à la mise en œuvre de ce programme. Voilà, donc vous parlez-nous un peu de ce qui a été fait en termes de l'enveloppe des fonds d'éducation, mais également de l'accompagnement des CDS et d'autres activités par la commune. Donc, comme vous le savez, le maire Serignyboub, des secondes installations, a pris la santé comme une super priorité. Et de ce fait, un ensemble, une batterie d'action a été menée. Et sur le plan budgétaire également, nous avons prévu beaucoup de choses. Et c'est ainsi que, la première chose à faire, nous avons fait un état des lieux situationnels de la commune de Kaulak et nous avons trouvé des postes de santé qui sont vêtises, nous avons trouvé des postes de santé qui manquaient du matériel, nous avons trouvé des postes de santé qui n'avaient pas le personnel en bon nombre. Et par contre cela, nous avons mené des stratégies. Et la première stratégie, c'est de faire en sorte que ce personnel de santé-là soit dans un cadre de travail qui est vraiment idéal. C'est de là que nous avons lancé le programme de réfection des postes de santé et depuis l'année dernière, nous avons réfectionné 10 postes de santé. Mais également, nous n'avons pas laissé en rade l'aspect soin. C'est pourquoi nous avons pensé que cette attention à un médicament qui était de 10 millions, nous l'avons, nous allons faire évoluer vers 25 millions. Donc, tout cela, c'est pour permettre la qualité des soins au niveau des postes de santé. Et en plus de cela, nous avons projeté de subventionner le comité de direction sanitaire qui est une entité qui joue des actions très, très, très dynamiques au niveau de ces postes de santé. Donc, nous avons jugé nécessaire de les appuyer, de les donner de la matière pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Mais cette année également, en perspective, nous avons la construction de logements de sages-femmes. Et vous savez que la santé, la présence des accouchements pose des problèmes. Et généralement, l'accouchement se déroule la nuit. Si vous venez dans un poste de santé où la sages-femme n'est pas présente, vous risquez d'augmenter le taux de mortalité. C'est pourquoi nous avons pensé que nous allons détester ces postes de santé. Et les travaux ont démarré, notamment cette année. Ils ont démarré au niveau de Médine-Nambaba et de, comme on l'appelle, de Fas-Sartidjan. Donc, vraiment, et tout récemment, le maire m'a instruit, pour l'année 2025, d'augmenter, de faire en sorte que, de doter tous ces postes de santé, de grands nombres de matériels, de dévoluer le déficit en matériel et de trouver des solutions par rapport à ça. Ça, c'est là, ce sera l'instruction pour l'année 2025. C'est l'occasion de nous parler de la prévention contre le cancer du col de l'utériste. Et aujourd'hui, c'est un lancement du projet pour amener le cancer du l'utériste et pour payer un lourd tribut aux femmes. Et je pense que le fait que les autorités pensent que, de nous faire en sorte que les enfants soient protégés par la vaccination, ce qui est important et ce qui est important. En tout cas, la mairie, l'initiative, nous avons fait, nous avons fait, mais également accompagné par les actions sur le terrain, mais accompagné également par la sensibilisation au niveau communautaire. En tout cas, comme nous avons dit, la mairie, la mairie, la mairie, l'information s'est installée, elle a pris la santé, elle a pris la superbeuré. Et ça, ce qui est, c'est que, nous n'allons pas le faire de ça parce que la santé, c'est en bassement. Et je pense que ce qui est en train de partir, c'est que nous pensons que nous allons faire de la santé. En tout cas, nous n'avons pas d'élégage, nous devons travailler, nous devons faire une carte de vie, nous devons épanouir. Et c'est ça, le programme de réfection des postes de santé. Et en 2020, nous avons réfection des postes de santé pour remettre les clés. Également, il faut qu'on mette en place les médicaments mettre la disposition des médicaments au personnel soignant et il faut qu'on mette l'enveloppe pendant des années 10 millions de francs mais cette année il y a 10 millions de francs et il y a une augmentation considérable en plus de cela également les CDS les comités d'environnement sanitaire c'est un rôle important pour qu'ils puissent mener à bien leur mission et en perspective cette année il y a la construction des logements de sage-femmes on ne sait pas que les femmes sont en place et ce qu'on a souvent en personnel qualifié ça peut poser des problèmes en sorte que la sage-femme puisse loger dans son lieu de travail et le maire il y a l'instruction il ferme cette année pour ce que vous savez c'est le gap qui a eu ce matériel médical cette année en 2025 dans le budget de 2025 ce qu'on a dit c'est qu'on a fait évaluations du matériel qui a été manqué c'est qu'ils puissent de telle sorte donc ce qu'on a dit d'ici 2035 Kowlak sera une ville de santé et c'est ce que nous devons dire et je pense que d'ici 2035 avant que nous devons dire 2030 Inch'Allah nous devons dire que le niveau est-ce que nous devons dire c'est le niveau je vous remercie Merci